Salut à tous, contente de vous retrouver pour la vidéo présentation de mes trois robes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous en ai déjà parlé. C'est donc la marque Digi House qui m'a proposé de faire mon shopping sur leur site avec un certain budget. J'ai donc choisi trois robes. Alors, ce sont vraiment des robes de gala, de cérémonie. On peut monter les marches clairement avec si on choisit certains modèles. Des robes de demoiselles d'honneur, de mariage. Il y a de tout, vraiment de tout. Et j'étais assez curieuse. Je me suis dit, bon, tu n'as jamais porté ce genre de robe ? Déjà, est-ce que ça te va ? Quelle est la qualité ? Bref, j'ai accepté. J'ai donc choisi trois modèles. Je me suis dit, est-ce que tu pars sur des modèles que tu ne pourras quasiment jamais mettre ? Ou bien tu essaies de prendre des modèles que tu pourras mettre, soit pour un événement, une soirée, un réveillon ? Je me suis fait plaisir sur deux. Ce n'est pas dit, surtout une, que je puisse la remettre. Et une troisième, on va dire, un petit peu plus métable. La première robe que j'ai choisie, c'est un bustier, un petit peu court. Et une jupe, très longue. La deuxième, c'est une robe longue. Alors, celle-ci, elle fait vraiment gala, asymétrique, avec le grand drapé qui va bien derrière. Et la troisième, c'est un petit peu une robe, on va dire, tailleur, quand même habillée, parce qu'il y a des accessoires, des petites choses qui font que... Donc, je vous montre tout ça. Sachez que tous les modèles, si vous flashez sur un ou si vous êtes intéressé, tout est en barre d'infos. Pour changer un petit peu, je me suis dit qu'il ne fallait pas que toutes mes prises soient faites dans ma chambre, dans ma glace. J'en ai donc réalisé en extérieur. Et donc, c'est parti. Je vous montre la première robe. Le bustier, qui est magnifique. Alors, là où je me dis que c'est vraiment de la qualité, c'est le poids. Les robes sont très, très lourdes et je vous dis qu'il y a de la matière. Ce bustier est ravissant, clairement. Le travail, le détail, les coutures, les finitions, je l'aime beaucoup. J'ai oublié de vous dire que ce sont des modèles sur mesure. Très, très, très important. Donc, au préalable, on m'a demandé de prendre mon tour de poitrine, mon tour de taille, mon tour de hanche, mon tour également de cou. Pas mon tour de cou, mais du creux, là, jusqu'au pied. Donc, c'était la première fois que je prenais autant de mesures. Et ça donne ça. Ce qui me plaisait beaucoup, en tout cas sur le modèle, c'était cette petite finition au niveau des manches. Et la jupe longue, c'est un espèce de voilage en mousseline crêpe. Qui, pareil, pèse son poids. Je peux, je pourrais, ne pas mettre, si j'ai envie de la porter, de façon plus, moins voyante. Ça, je peux mettre ce petit bustier avec un pantalon, notamment taille haute. Ça peut être sympa, un jean ou un pantalon plus évasé. Ça peut, ça peut passer. Le truc, c'est qu'au niveau de la taille, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couture. Ce qui fait que ça élargit au niveau des hanches. Je ne pense pas avoir les hanches aussi développées. Mais le fait qu'il y ait ça, plus une autre doublure, plus une autre doublure, ça rajoute de la matière, forcément. Et au niveau du bustier, ça me taille plutôt bien. J'aurais quand même aimé, parce qu'on n'a pas pris le tour non plus des bras, que ce soit un petit peu plus resserré. Mais voilà, là, c'est du chipotage. Mais sinon, cet ensemble est magnifique. On passe à la deuxième pièce. Là, on est quand même sur de la robe très, très, très travaillée, pas évidente à porter, forcément. Qui a un côté romantique, c'est rose poudrée. Et cette jupe, c'est comme du satin. Il y a des petits sequins au niveau de la poitrine. Le décolleté plongeant du dos est splendide. Ça, c'est mon grand coup de cœur. Et toujours, les bras. Voilà, ça ne pousse pas suffisamment mes bras, je trouve. Et là, au niveau du buste, il aurait que ça soit un petit peu plus long. Parce que si je lève les bras, ça remonte. Mais pareil, là, je chipote complètement. Et comme vous voyez, donc, avec des cuissards, je trouve que ça rend très, très bien également. La troisième tenue qui, quand je l'ai vue, je me suis dit que ça serait beaucoup plus évident. Mais, 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 alors, elle était présentée en bleu marine. Elle était magnifique. Et moi, je ne sais pas, je voulais, je voulais une robe rouge. Je n'ai pas trouvé la taille. Et je me suis un petit peu précipité. Donc, j'ai pris ce modèle-ci. Ce qui me plaisait beaucoup, c'était ça. Le côté voilage, comme ça. Je voulais une robe comme ça, un petit peu plus longue sirène. Là, elle est plus courte. Mais elle n'a pas une longueur qui me, qui me plaît et qui me va, je trouve. Et peut-être le rouge est trop intense par rapport à ma teinte de peau. On a l'encolure, donc, qui est avec plein, plein, plein de strass. Il y a également des petits sequins. Mais, je trouve que l'ensemble, sur moi, ça ne matche pas super bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus énormément de plans. Parce que le rouge ne ressortait pas très bien. Et ce qui est dommage, parce que longue, très longue, et d'un autre coloris, mais splendide. Et je pense qu'elle existe en blanche ou en rose poudrée. Là, ça aurait été mieux. Ou en bleu marine. Ouais, ça aurait été pas mal. Sinon, pareil, ça reste une robe de qualité qui a de la matière. Voilà, mais là, c'est vraiment une question de goût parce qu'elle reste fidèle à ce qu'il y a sur le site, forcément. Mais après, peut-être que le rouge ne me va pas, finalement. Voilà donc pour la présentation de mes trois robes. J'espère que cette petite vidéo Lookbook All Try On vous aura plu. Moi, franchement, j'aime bien faire des essayages comme ça et essayer des fringues. Franchement, très très bien. Mon petit regret, donc c'est cette robe rouge. J'aurais dû prendre le temps de choisir un autre modèle. Et peut-être ma robe de gala. Moi, c'est coup de cœur pour la première, la noire. Mais la robe de gala, voilà, très très belle. Mais je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup d'occasions pour la porter. Donc mon petit conseil, prenez bien vos mesures, prenez le temps de tout bien noter. Et je pense que vous ne serez pas déçus parce que c'est de la très très bonne qualité. Voilà, je vous fais un gros bisou et vous dis à très très vite, très certainement demain ou après-demain, mais peut-être demain, pour un nouveau vlog. Je vous embrasse. Salut ! Sous-titrage ST' 501